Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait des vidéos Masao... Pardon... Hello ! Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une autre vidéo et je sais, je vous ai abandonné Mais franchement, c'est très compliqué en ce moment. Le travail me prend énormément, énormément de mon temps et de mes forces Donc ça fait que je n'aime pas facilement les possibilités de faire des vidéos La vidéo d'aujourd'hui va être très simple, ce sera le lancement du challenge automne-hiver Ce challenge visera principalement les temples dégarniers, donc toutes mes charmantes qui ont des soucis dans l'opédicité Les temples dégarniers de pelades Ce challenge vous concerne, j'espère que vous réussirez à avoir les ingrédients Sinon la plupart des ingrédients que je vais vous présenter sur le second pouce que l'on va utiliser durant cette période Et bien sûr, vu qu'on ne change pas l'équipe qui gagne, il y aura toujours le cheveu Soit on fera la méthode de cheveu de base, soit ce sera le bon cheveu que l'on utilisera Et puis, ce qui va se rajouter, ce sera le henné glos Donc le henné glos, c'est la préparation du poule ou du henné sans mettre d'huile végétale Alors, les poudres dont on aura besoin pour ce challenge Le challenge n'est pas uniquement sur les tentes dégarniers On n'oublie pas notre poudre de cheveu qui fait des merveilles sur mes cheveux Voilà, donc la poudre de cheveu on aura besoin La poudre de nigel on aura également besoin pour mettre dans notre henné glos Ou alors dans notre bon cheveu chama La poudre de henné également On pourra faire un baume à base de poudre de cheveu Poudre de nigel et ni neutrons La base de recettes de baume cheveu il y en a sur ma chaîne Donc il faut juste l'améliorer un petit peu Et pour finir, la poudre de cacao Donc c'est les 4 poudres dont on aura besoin Franchement, c'est des poudres que je vous invite à avoir Pour que ce challenge soit réussi Côté suppresse, côté volume et côté pouce Dans ce sera des soins une fois par semaine Soit deux fois par mois C'est vous franchement vous organisez selon comment vos cheveux vont réagir Pour votre cuir chevelu Parce que n'oubliez pas qu'entre temps on aura le sérum pouce Pour les temps qui servira également pour tous nos cuirs chevelus Donc il faut y penser, on pourra faire entre 1 à 3 soins par mois Je vais dire ça comme ça Pour les temps pour les gagner j'ai fait une photo que je vais vous mettre Il ne faut pas oublier durant ce challenge beaucoup d'hydratation A base d'infusion de plantes Je pense plus aux grottés vert Grottés blancs si vous avez également Que les noyaux d'avocats En poudre également en infusion Leur type piquante Bref, la moindre poivre Et tout ce que vous avez comme plantes sèches Que vous pouvez faire en infusion Faites le Ce sera bénéfique pour les cheveux Les compléments alimentaires Et puis j'ai commandé de la levure de bière active A ne pas confondre avec la levure de bière Revivifiable que vous avez sur les hypermarchés Les supermarchés Tout ce que vous avez sur les supermarchés Comme levure de bière Je vous déconseille C'est mieux de prendre des levures de bière bio Voilà, la levure de bière active Qui agira Facement Qui ne va pas oublier le ventre Au contraire Ca va vous nettoyer En même temps l'intestin Ensuite, on aura également des coiffures protétrices C'est à vous de voir Évitez des coiffures protétrices Qui vont vous tirer sur les tables Je l'ai là en couleur violette Mais je changerai Moi j'aime bien mettre les couleurs Durant l'hiver C'est un contraste Mais c'est comme ça Je préfère Je mets souvent les couleurs L'hiver Je ferai également des vanilles C'est mes principales coiffures protétrices Je ne fais plus de tissage De crochet pen C'est vous qui voyez Mais évitez simplement Mettre du poids sur vos cheveux Pour que ça ne tire pas sur les tables J'ai oublié Certes, on fera 3 soins sur le mois Nous passons au shampoing Évitez tout shampoing A base de silicone ou de sulfate Pour ne pas gâcher votre challenge Je vous conseille comme shampoing La poudre d'argile Prends la poudre de chicaca Et la poudre de cidre C'est des poudres qui sont hyper excellentes Pour laver le cul cheveux La poudre de Rita Et la superbelle aussi Pour laver les cheveux Ben tonit clé Vous pouvez également Donc c'est des poudres Que moi j'utiliserai Tout au long de ce challenge Automne, hiver De temps en temps Si vous voulez Intégrer le shampoing au manioc Dans ce challenge N'hésitez pas Côté souplesse C'est super intéressant aussi Donc à vous de voir Comment vous allez jongler Mais surtout pas de shampoing De grande sulfate Donc voilà pour le lancement Du challenge De cet automne J'espère que je n'ai rien oublié De toute façon je reviendrai De temps en temps Faire des vidéos Et pour vous montrer Petit à petit Je dirai tous les 3 mois L'évolution de ma pousse Au niveau des tempes Ici c'est mon sérum Donc à petit pouce Je vais vous laisser la recette En fin de vidéo Et j'espère que cette fois-ci Le challenge Il sera plus fort Que tous les autres challenges Parce que je n'étais pas Très portée sur ma pousse Et je crois que maintenant Il est temps de voir Jusqu'où ma pousse Elle peut aller C'est pour cela que j'ai Utilisé les moyens forts Pour gagner ce challenge Au mois de juin 2020 Voilà Sur ce Je irai vous laisser Je vous fais de très 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 Gros bisous Je vous retrouve Bientôt Je ne vais pas dire très Mais je vous retrouve bientôt Pour une autre vidéo Voilà Je vais aller Au Cameroun Pour mes vacances Il était temps Que j'aille Me reposer un peu Donc J'irai bientôt Au pays Je vous fais de gros bisous Allez J' Judaque J'ai bientôt J'ai bientôt J'ai bientôt J'ai bientôt Jelle Jiu V P Sous-titrage ST' 501 ... Alors, petit bonus, j'ai reçu donc finalement la nuvure de pierre, juste après avoir filmé la première partie de la vidéo. C'est 120 comprimés, donc il faut avoir deux par jour. Et puis aussi, durant le challenge, si c'est possible pour vous, de vous offrir le dermacoller, ce serait tout bénef pour le challenge d'un peu dégarnis. C'est ce que j'avais oublié de mentionner au début de la vidéo. Donc, j'ai pris un de 0,5 mm. Voilà. Je vais l'utiliser principalement après le shampoing. Une fois que j'ai fini le shampoing, je masse avec le dermaroller. Et après le shampoing, je pose le masque que je vais laisser agir. Et puis, je veux rester une fois dans la semaine, je peux faire un massage au niveau des temples. Donc voilà, le challenge commence le 1er octobre jusqu'en avril, jusqu'au printemps 2020. Voilà, et c'est tout. Bisous.